Les potentialités de l'estimation de la teneur en eau du sol Les potentialités de l'estimation de la teneur en eau du sol à partir des propriétés d'électrique étant démontrées, il faut maintenant encore expliquer comment on peut déterminer la constante d'électrique du sol. Eh bien, la détermination peut se faire grâce à l'impact que les propriétés d'électrique d'un milieu vont avoir sur la propagation des ondes électromagnétiques dans le milieu. En effet, la permittivité d'électrique va influencer la vitesse et l'amplitude des ondes électromagnétiques propagées. Et ces vitesses et amplitudes sont mesurables avec des technologies modernes. C'est la base de la réflectométrie. Pour bien appréhender cela, évoluons comment les ondes électromagnétiques se propagent dans un milieu d'ondées. Considérons par exemple la propagation d'une onde électromagnétique dans une ligne de transmission bien définie, comme l'onde de télévision dans un câble d'antenne. La théorie des ondes électromagnétiques, fondée sur les équations de Maxwell, nous permet de calculer la vitesse de propagation de cette onde électromagnétique. Elle est donnée par la relation ci-dessus, dans laquelle V est la vitesse de l'onde, C est la vitesse de propagation de la lumière, et ER la permittivité relative du milieu. Cette vitesse sera donc très élevée, mais mesurable. On y reviendra tout de suite. La majorité des milieux dans lesquels des ondes électromagnétiques se propagent ne sont pas homogènes, mais plutôt hétérogènes. Si on considère par exemple une ligne de transmission hétérogène, l'onde électromagnétique subira une réflexion lorsqu'elle arrive à l'interface séparant les deux composants du milieu. Cette réflexion peut être quantifiée par une coefficient de réflexion, ρ. La grandeur de ce coefficient sera proportionnelle à l'amplitude de l'onde de réflexion, c'est-à-dire l'onde qui sera réfléchie dans la ligne de transmission à partir de la singularité diélectrique vers la source de l'onde émettrice. Le signe de ce coefficient indiquerait si l'onde réfléchie sera en phase ou contre-phase de l'onde émettrice. Le coefficient de réflexion se calcule à partir des impédances avant et après la singularité diélectrique dans la ligne de transmission. Il en résulte que le coefficient de réflexion sera négatif lorsque l'impédance après la singularité sera plus faible. Dans ce cas alors, l'onde réfléchie sera en contre-phase de l'onde émettrice. Donc, à l'interface, une partie de l'onde émettrice poursuit sa propagation dans la deuxième section de la ligne de transmission, tandis qu'une autre partie de l'onde originale se propage vers la source, dans le sens inverse et en phase opposée de l'onde émettrice originale. Une réflexion différente se présente lorsque l'impédance avant la singularité sera plus faible que celui après. Dans ce cas, le coefficient de réflexion sera positif et l'onde réfléchie retourne vers la source dans le sens inverse, mais en phase avec l'onde émettrice. L'apparition des ondes de réflexion dans des lignes de transmission diélectriques hétérogènes est la base de la réflectométrie. Cette notion étant appréhendée, on vous invite à lire maintenant une explication du fonctionnement de la réflectométrie dans le domaine temporel, le TDR. Cette lecture vous permettra de comprendre l'application de la technique TDR pour la mesure de la teneur en haut du sol. Sous-titrage ST' 501